Salut, sois la bienvenue dans cette nouvelle revue et je te souhaite vraiment un bon visionnage et je te souhaite également un bon profit pour la semaine qui va s'annoncer d'ici là. Voilà donc et ici on va voir un peu sur le DXY, voilà et je t'ai pas dit mais le DXY, je crois que j'ai fait une vidéo là dessus afin que tu puisses savoir comment analyser le DXY qui est l'indice du dollar, ça veut dire la cotation du dollar est seule, voilà sans autre dévice, voilà donc c'est pas représenté sous forme de paire mais c'est représenté sous forme et de devise en fait. Voilà donc sur les DXY, nous avons eu un premier lieu et le prix qui est venu en début, j'ai commencé mes projections ici à dimanche et le DXY, voilà enfin le DXY, il y a eu un rebond sur les 90 institutionnels, voilà et voilà sur le DXY, tu marques les zones institutionnelles, ce sont les chiffres ronds, voilà comme tu connais 80, 91, tu dois avoir en quelque sorte et 2, 3,0 après la virgule c'est tout sinon le reste c'est 90, 91, 92, 92, 93, en bas c'est 89, 98, 98, 97 et ainsi de suite voilà donc sur et il y avait eu un rebond à partir du 7, il faut bien mentionner cette date là parce que on va, on va, on va scanner, on va voir un peu les paire corollés au DXY et tu, afin que tu puisses voir la réaction du prix en fonction de l'évolution du DXY, voilà après il y a encore, il y a eu encore un rebond, le prix n'a pas pu décoller, il y a eu encore un rebond, voilà quand il y a eu ce rebond là, tu vois quoi, et tu vois le prix il est venu piquer, voilà le 9, le 9 juin, voilà ici c'est le 7, ici c'est le 9, il est venu piquer et puis tu vois on pourrait tracer cette droite de tendance, voilà cette droite de tendance qui avait déjà un canal haussier, voilà et bon, bien, bien, bien vrai que le canal, même le canal principal, il est baissier, mais je t'ai dit que dans un canal il y a encore et tu peux placer un autre canal, voilà si tu as un canal, dans un autre canal tu vas suivre la tendance du canal là et plus proche, voilà du prix, voilà, donc dans ce cas, tu vois bien, le prix, ils sont venus taper, voilà, la liquidité, voilà, ici il y avait, il y avait, il y avait des traders qui avaient, et bon, nous ne trouvons pas le DXY, mais, et corollé aux différents indices, voilà, tu comprends bien qu'il y a des liquidités, voilà, qui sont venus, qui sont venus chercher, voilà, ils ont tapé des liquidités et puis ils sont revenus, ils ont réintégré cette zone exceptionnelle là, avec ici tu vois quoi, englobant, ça nous a montré que le DXY, il était vraiment haussier, et après, ils ont fait quoi, tu vois quoi, ici, situation de M, triple M et triple W, voilà, et tu as, en fait, une situation, voilà, qui te montre que le DXY était un influx pour décoller, et après, le 11, et le 11, bon, je dis, voilà, le 11, en fait, le 11, il y a eu, encore, il y a eu un rebond, et le DXY a décollé en fin de semaine, voilà, qui, on a, qui m'a permis, moi, personnellement, de prendre des setups, et vraiment, qui sont toujours en cours, voilà, donc, et sur le DXY, il y a ce que, maintenant, on va basculer sur les autres paires colorées, mais tu vas voir ce qui se passe également à ce niveau, voilà, donc, il faut bien retenir cette date, le 7 et le 9 et le 11. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, sur NZDUSD, et en début de semaine, on a eu une situation, et en fait, le prix, j'avais présenté le prix ici, voilà, et c'est à ce niveau, j'ai commencé à faire les projections, maintenant, et en début de semaine, voilà, voilà, et le prix, il a été rejeté, voilà, du point pivot, voilà, je vais te faire une vidéo là-dessus, également, il a été rejeté de ce bloc de contrat, voilà, haussière, voilà, tu vois bien, et voici le bloc de contrat, voilà, et là, je crois que j'ai fait une erreur à ce niveau, c'est un bloc de contrat baissier, voilà, et à ce niveau, et également, tu vois bien, ici, il y avait un bloc, voilà, également, tu vois, j'avais pas mentionné ça, voilà, c'était un bloc aussi, c'était une belle zone de résistance, tu vois, confiance de bloc, et bloc, et point pivot, et vraiment, c'est une forte zone, voilà, voilà, donc, le prix a été rejeté à ce niveau, voilà, arrivé sur le, la zone institutionnelle, là, des 72, voilà, il y a eu une, il y a eu un léger rebond, après, le prix l'a cassé, voilà, c'est une institutionnelle, et après, il y a eu encore une vitesse à ce niveau, maintenant, celui-là, qui va nous intéresser, ça fait, je t'ai dit de retenir les dates, le 11, le 11, il y avait eu un rebond, également, sur la zone nationale des 80, 10 sur, et le décès, voilà, et c'est, ici, nous avons eu quoi comme pattern, voilà, comme pattern, voilà, et nous avons eu, et en effet, ce, voilà, ça, c'est une pattern, mais, c'est que, il n'y a pas eu, voilà, en effet, tu vois, ce pin bar, là, ce pin bar baissier, clôture bouge rouge, voilà, c'est ta balla, ici, je ne pouvais pas dire qu'ici, tu pouvais rentrer, pourquoi, parce que, nous, c'était un tel bar, un tel bar, et tu aurais aimé que le prix, et la couleur soit rouge, pour prendre 20, à ce niveau, mais, à ce niveau-là, et, tu ne pouvais pas rentrer, à moins que, tu dis que, voilà, ici, c'était, un, un, un pin bar, ou bien sûr, ton broker, tu avais un pin bar à ce niveau-là, c'était valable, voilà, mais, ici, tu avais vraiment une belle zone, réjet du bloc de contrat, réjet de la zone, et de la zone d'équilibre, et tu avais un beau potentiel, voilà, et, encore, ici, il y avait, quand tu es, tu vois qu'il y avait eu un réjet, ici, encore un réjet, ici, encore un réjet, ici, là, il y a rien à faire, tu appuies sur la gâchette, et, tu avais, en gros, combien de pips, ça, voilà, et, tu avais, en gros, 60, et, 19 pips, voilà, de profit, et, le setup est toujours un coup, sur ce bloc de contrat, tu te mets, après Kevin, tu verrouilles, verrouilles, une partie de ta position, pardon, voilà, et, tu laisses le trade tourner. Alors, USD, Yen, et, on a eu UJ, voilà, et, on l'appelle aussi, également, comme ça, et, voilà, UJ, on a eu, ici, la projection était entamée, ici, il y a, après, cette chute-là, on, on essayait de voir, est-ce que le prix allait rebondir, sur cette zone institutionnelle, il y avait l'équilibre, également, et, également, c'était pour un setup de retour à l'équilibre, voilà, et, et, également, et, le prix, on essaie de voir, est-ce que le prix allait rebondir, sur cette droite de tendance, sur, ce point pivot, voilà, tu vas avoir une vidéo, également, sur le point pivot, où tu vas voir, un peu, comment ça réagit, voilà, et, comment tu pourrais ajouter un point à tes setups, avec ce point pivot-là. Maintenant, après, voilà, il y a eu un rebond au point pivot, voilà, droite de tendance, un rebond sur, et, 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 la zone d'équilibre, et, c'était une belle zone, voilà, de, de confiance, de zone pour, vraiment, se positionner, mais, nous, nos setups, il était placé sur les 110 et sur les 109, voilà, donc, on devait attaquer au niveau de ces zones-là, et, malheureusement, le prix n'est pas arrivé au niveau de ces zones, et, c'est dans ce cas, on garde, et, notre patience, on n'appuie pas sur la cassette, on, on s'implique pas quand les setups ne sont pas propres, et clean, et, et, ici, il n'y a pas de setup, donc, on, on fait un nex. USD, CAD, nous avons eu, en, des projections étaient entamées ici, voilà, et, il y a eu, en fait, le prix qui divaguait, voilà, bien avant la fermeture, la semaine passée, voilà, il y a le prix qui divaguait, voilà, aux environs des 1.21, voilà, et, nous avons, et, il y a eu pas, pas mal de, quand tu vois le prix, ce vagabondé, voilà, qui circule autour d'un, d'un incise comme ça, et, c'est pas, c'est pas du tout, évident à traîner, voilà, et, nous avons eu quoi, nous avons eu, après, comme pattern ici, nous avons eu ce pin bar là, voilà, et, ce pin bar, voilà, tu aurais pu t'impliquer, mais, tu vois bien que, nous sommes à contre-tendance, voilà, nous sommes à contre-tendance, et puis, il n'y a pas de réel sur extension du prix, tu vois, voilà, la tendance, elle est baissière, et, il n'y a pas de réel sur extension du prix, donc, dans ce cas, tu ne dois pas t'impliquer, tu ne dois pas t'impliquer, voilà, et, il n'y a pas eu de pattern clair, voilà, clean pour prendre position, malgré la hausse du dollar, et, dans ce cas, tu restes à l'écart. Alors, USDCHF, et, nous avons eu, et, en rappel, USDCHF, c'est une paire, et, qui, qui est colorée, et, qui est décolorée, et, bon, pardon, et, la cour, CORRELATION, voilà, et, excuse-moi, et, j'ai du mal à prononcer. ça, voilà, et, la, la CORRELATION entre USD, et Hello-ISD est une cognition négative, alors, et il est décoloré à usd et à l'osd donc si il ya le usd chute et usd et hf grimpe si usd chf grimpe et est des chutes donc ils sont ils sont opposés ces deux paires là donc ça et si ça tu ça te permettra de éviter certains c'est à pouvoir par exemple si tu as mais c'est absurre et il y est des issus et c'est à chaque vaut mieux prendre un voilà et il faut pas t'exposer énormément sur les marchés voilà d'un corps et je suis comme et cette semaine ce que les opportunités que nous avons eu un début de semaine voilà nous avons eu un pin bar voilà baissier ce qui était et vif sur les marchés par exemple c'était le 7 voilà et le dollar a rebondi voilà le 7 également sur sa zone institutionnelle est également je sais pas si la cassure il est elle était franche voici c'était une bonne cassure je vais vérifier ça à la la cassée elle était light il n'y a pas de cassure voilà bien franchi donc ici tu t'impliques pas tu t'impliques pas nous nous voulons une cassure voilà d'au moins 15 pips 15 pips voilà et un vitesse voilà et avant de s'impliquer mais sinon dans ce cas tu t'impliques pas voilà tu restes à l'écart voilà et ici il n'y a pas eu encore de après le prix les revenus sur nos zones institutionnelles et il n'y a pas eu de pattern donc on ne s'implique pas alors AUD-USD et je crois que j'ai un setup en cours sur AUD-USD voilà et je l'ai pris en fin de semaine et le prix à ce niveau on verra bien ce que ça va donner voilà et il y a eu quoi comme setup il s'est présenté à nous cette semaine voilà et il y avait le prix se baladait sur cette institutionnelle voilà il se baladait il y avait en fait une consolidation une mini consolidation ici également tu vois il y a une consolidation une consolidation entière et il y a eu ici la semaine passée ils sont venus taper les liquidités ici et puis ils ont rebondi fortement et nous nous surveillons nos zones maintenant et cette semaine là voilà maintenant on a eu quoi le prix il divaguait il divaguait voilà arrivé à ce niveau ici qui avait quoi un setup d'entrée en position le 9 et le 9 également ça et qui ça et c'était et le 9 également il y a eu un rebond sur le DX qui reste voilà et également tu tu vois bien AUD-USD et quand le DX grimpe et ici tu avais une possibilité de rentrer à ce niveau voilà et ici nous avons quelques parten nous avons en effet une étoile là et du soir étoile du soir tu rentres dans cette position et tu pourrais profiter de cette chute là et également qui a toujours du potentiel pour les rejoindre voilà soit ce bas du canal et un truc comme ça voilà donc en fait et c'est un setup et même si ça passe même si le prix vient de faire sortir à zéro c'est pas grave c'est un coup à jouer un bon coup à jouer et on verra bien ce que ça va donner voilà et après le prix il est revenu encore sur la zone non institutionnelle voilà et le moins également le DX a rebondi il rejetait voilà il rejetait ici voilà et ce point pivot puis il rejetait encore ces autres institutionnels mais ce qui ce qui est intéressant avec ce setup c'est quoi il y a eu un chercheur stop voilà ici tu vois cette machine ils sont venus taper automatiquement moi je suis qu'il y avait vraiment de quoi faire voilà et c'était vraiment une opportunité et je suis rentré voilà et et le plus revenu me fait sortir à zéro il peut venir faire ce qu'il veut de toute façon le marché est roi de toute façon le but c'est de respecter son plan respecter son setup voilà et également et sur le long terme ça va payer alors gbp usd et et qui est encore corollé au dollar voilà et qui a été impacté également le gbp il a en début de semaine voilà il divague et il n'a même pas touché notre conditionnel voilà il mais ici et j'ai permis de c'est à pourquoi parce que tu vois nous sommes à nous n'avons pas une succession énorme du prix voilà mais c'était joueur pourquoi parce que il y avait le haut le haut c'est un range minérance du haut et le bas et tu pourras et si le prix était venu si tu pourrais chercher une banque à l'échec sur ce niveau parce que et dans un range par exemple comme ça voilà et dans un range et la moyenne mobile est plus efficace voilà donc dans ce cas quand tu voyais un range comme ça il faut ignorer la moyenne mobile voilà et tu bascule dans l'intérêt à analyser des zones institutionnelles voilà peu importe les sens voilà tu peux prendre position voilà maintenant après après en mi semaine voilà il y a eu un rebond un rejet du prix voilà le 10 voilà le 10 en fait voilà il y a eu un réjet dû au fait que le gbp était carrément haussière je vais l'être carrément haussière voilà et ça m'a permis de prendre aussi c'est ainsi d'approcher le gbp voilà et après tu vois et cette patine elle est énorme englobante énorme c'est une patine qui rejetait voilà cette cette équilibre qui rejetait le point pivot qui rejetait la zone institutionnelle et des des 41 voilà 1.1 et mais tu vois le prix du clôture en haut voilà et clôture à mi-chemin voilà de notre et les autres décisions et dans ce cas tu laisses au milieu c'est à parce que tu veux pas prendre une position ici et puis tu vois un surplus ici pour aller chercher quel ratio tu vois le ratio il n'est pas bon dans ce cas tu laisses tomber ta position alors jbp yen 1 et et jbp yen n'y a pas eu de et des étapes bien clair clean voilà je crois j'étais impliqué sur un achat voilà sur jbp yen et et je me suis fait sortir cette semaine voilà c'est pas méchant ils sont venus chercher et de la liquidité sur ce bloc de contrat arriver ce bloc pendant le prix il a répondu fortement et il n'y a pas eu de patins clairs pour prendre une position sur jbp et yen alors jbp chf et nous avons eu en fait et du bazar c'était du bazar franchement et mais et il ya il ya eu un setup de cette zone là si j'étais vif pendant le début de semaine qui avait eu un setup de vente mais j'ai bien permis de scénario là bas mais ce que tu pouvais faire et ici il fallait basculer sur une autre paix pourquoi parce que tu vois la moyenne elle est plate c'est veut dire le marché il montre pas de tendance et dans ce cas il faut il faut cela est bien vrai que voilà il ya un qui s'est dessiné voilà mais c'était vraiment compliqué voilà parce que tu vois bien tu as des hauts ou de plus en plus bas qui encore des débats de plus en plus haut c'est pas très clair c'est pas très clair et dans ce cas là il faut te méfier voilà ici il y avait eu un point d'entrée voilà et non j'utilise une fois les cas ce niveau un point d'entrée voilà mais ce pinball a il faut se méfier pourquoi parce que j'avais encore ce bloc plein dans ce bloc le contrat c'est pas évident j'avais le point pivot et vraiment c'était pas clair il fallait se méfier voilà donc si jbp chf c'est certainement pas au rendez-vous donc et il faut dans ce genre de cas il faut se méfier en fait alors jbp4 et je suis jbp4 il n'y a pas eu le prix n'a pas touché nos zones exceptionnelles et dans ce cas il faut tu vois il est dans ce range voilà et depuis la semaine passée sur passé voilà et il n'y a pas de tendance clair et dans ce cas il faut s'en méfier voilà donc si jbp4 il n'y a rien à faire quand il n'y a rien à faire on n'appuie pas sur la gâchette quand tu prends tes scénarios comme ça et tant que le prix ne vient pas sur un de ces scénarios tu n'as rien à faire c'est pour ça les scénarios les projections elles sont vraiment importants voilà parce que ça te permet de ne pas rallier de ne pas anticiper de ne pas douter ça veut dire tout est calculé bien à bien à l'avance à l'avance du moins et et toi et ce que ce que tu as fait tout au long de la semaine c'est d'observer voir est-ce que les patins sont là les zones clés sont respectées est-ce qu'il y a des signes d'entrée et là tu n'as pas de prendre la tête tu te préoccupations et qui a toujours de la figure à côté tu jette un coup de temps et tant qu'il n'y a pas de point d'entrée qui t'implique pas encore et j'ai eu piqué il n'y a pas eu grand chose alors gbp a aidé et il ya un setup en cours si gbp aidé on a eu en fin de semaine voilà et je crois que j'étais montré ça et est dans ma c'est un état qui est valable qui est toujours en cours voilà un setup de suivi de tendance il ya eu un début de semaine le prix qui a répondu c'est de nationnelle à 1.825 voilà après il n'y a pas eu de volatilité le prix des revenus et il manquait de liquidités les market makers les banques il manquait de liquidités et ils sont revenus chercher cette liquidité là en revenant c'est chercher ce point qui vaut régir du point plus beau régir de la moyenne mobile 200 et là c'est ça ça nous montrait que ils sont venus taper des liquidités en bas pour décoller voilà et moi je me suis positionné automatiquement et laisser taper toujours en cours on verra bien cette semaine ce que ça va donner de toute façon on parie pas du plus revenu nous fait sortir à zéro mais le ce qui est important c'est qu'on a respecté notre plan et sur le long terme ça va payer alors gbp nz et et le prix a fait la même chose que gbp 4 le prix il n'est pas revenu sur notre zone institutionnelle il a rebondi sur cette zone et sur ce bloc du contrat et après il a cassé ses zones institutionnelles là des 1.4 22 et 7 50 voilà et et il n'y a pas eu de pattern clair pour prendre position mais on verra bien cette semaine ce que ça va donner voilà la tendance est bien haussière et on verra bien comment on pourra trouver des gbp nz d cette semaine alors nz de chf et il ya eu un beau setup qui s'est produit et à l'ouverture du des marchés et vraiment c'était un setup vraiment et clean très propre et c'est ce genre de setup qu'il faut pas hésiter il faut prendre voilà sans crainte voilà le prix il a rejoint et il nous a montré et un rebond sur et sur cette zone institutionnelle là des 0 65 voilà il ya eu un rebond et avec une englobante qui montre que le prix il y allait à la baisse et si tu te rappelles bien la semaine passée on avait et la semaine sur passé je crois et on avait eu un setup de vente ici et qui nous a payé très bien et également encore eu cette semaine on a reçu table de vente et qui est toujours un coup je suis impliqué voilà et l'âge on a un gros combien de pips un gros et sans pips sans pips de profit et c'est toujours un coup on verra bien la semaine prochaine c'est que ça va donner et j'ai également je suis après que 20 voilà et vraiment on verra bien voilà ce que ça va donner sur la semaine la prochaine alors mz des yens et il ya eu en fait le prix divaguer voilà je suis dans ce bloc de contrat aussi voilà il n'arrivait pas à se décider et je te montrer et quand le prix arrive sur un bloc de contrat comme ça tu veux un rejet brutale du prix par exemple ici ce genre de rejet tu veux voir un rejet brutale qui montre que les gros poissons qui ont accumulé qui ont vendu acheté fortement à ce niveau ils sont toujours là ils défendent ces positions et ici tu vois bien le prix divaguer divaguer dans ce cas tu laisses tomber et tu observes ici le prix il vient il n'y a pas de pattern clair et là tu t'impliques pas et puis tu as plein de chemin tu as plein de de barrières techniques sur ton chemin et là il faut pas t'impliquer et tu passes que c'est d'autres paix et tu verras bien que tu auras d'autres paix et paix qui seront beaucoup plus clean que ça alors nz des cadres et il n'y a pas et en fait enfin il y a eu un setup mais c'est que c'est pas tellement clean à moi je suis rentré en agressif et mais ici c'est pas c'est pas c'est pas clean voilà et il y a une englobante mais c'est que l'englobante elle clôture dans ce bloc le contrat là c'est pas évident à te aider il faut se méfier et après le prix revient ce bloc le contrat de 4,27 voilà le prix revient divers sur ce bloc voilà il y a un réjet ici ici tu aurais pu te positionner le prix les revenus cas sur les tests et les jets de ce bloc le contrat réjette c'est une situation de clôture en dessous voilà de la zone institutionnelle là tu pourrais te positionner pour profiter voilà cette baisse là mais il n'y avait pas de scénario donc voilà et j'avais pas mis des scénarios là dessus voilà encore et il faut s'en tenir au scénario que tu as mis il faut pas mettre des scénarios et puis aller trouver des d'autres et d'autres scénarios donc toi aussi quand tu vas et répète tu vas faire tes scénarios voilà j'imagine que ces scénarios tu les répètes tu les reproches sur les graphiques et dans ce cas tu ne faut pas et il faut pas trouver des secrets que tu n'as pas mis voilà sinon sur nz des cartes il n'y a pas eu de setup clé alors nz et a ud chf et enfin et nous avons eu un setup et enfin et excuse moi et a ud chf et il n'y a pas eu de setup voilà et le prix il n'a même pas touché nos zones institutionnelles et cette semaine le prix n'a pas eu tellement de volatilité voilà sur certaines paires à moins sûr que sur le dollar qui a explosé voilà en fin de semaine il n'y a pas tellement eu de volatilité voilà le prix il a consolider dans les ranges et souvent ça t'arrive et c'est dans ce cas il faut pas tenter de trader par ci par là voilà je veux trader je veux trader voilà il faut s'écarte et tant que le plan n'est pas respecté il faut pas s'impliquer voilà sinon c'est aidé chf rien à faire donc tu vas voir les scénarios cette semaine je vais reporter ça ici c'est sur le même scénario alors a eu des cadres et encore aidé car rien à faire le prix à consolider il n'y a pas eu de toucher nos zones institutionnelles et dans ce cas on s'implique pas il n'y a rien eu de le setup pour prendre position alors aidé nz et il y a eu un début de semaine un setup de vente à ce niveau le canal était blessé voilà tous les éléments étaient réunis pour prendre position à ce niveau les jets du bloc de contrat non pas du bloc de contrat réger de la zone institutionnelle voilà réger de la train line réger de la moyenne mobile et avec un ce pin bar la englobante pin bar et le problème c'est qu'on était toujours sur le bloc de contrat c'était pas évident de prendre ce trait mais là tu te prends une perte voilà et moi et et sur celle là je crois après je te montrer voilà et ce qu'on appelle le sentiment le sentiment et ssi voilà et j'ai 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 et je me suis préservé de grandes étapes avec un regard dans le sentiment parce que le sentiment il était carrément et il était carrément négatif voilà pour montrer voilà et le sentiment voilà je vais te montrer ça voilà après d'une autre vidéo voilà et sinon il n'y a pas eu de cet app après et et a eu des l'interd et rien à faire dans ce cas on s'implique pas après sinon ici tu te prends une petite perte et c'est pas méchant qui a rebondi retesté et ce point pivot et le prix qui revient travailler la zone exceptionnelle de 1.22 et après ça c'est bon là ça correspondant ça correspondait au bon du et des sujets et les 18 dollars après nous avons encore eu le neuf encore le rebond du neuf là voilà nous avons eu encore et une étape de vente sur et est est et tu vois bien que ça ça nous paye combien de pips en gros quatre vingt-deux six pips voilà quatre vingt-six pips voilà si ton ratio est bien tu peux sentir ta position et au contraire le trade est toujours en cours et on va viser les prochaines sessionnels voilà donc il est et avait eu un beau potentiel voilà et il fallait être vif il fallait suivre ce scénario là et on verra pour les projections pour la semaine et cette semaine voilà la semaine à venir du mois alors héros jbp et nous avons eu en début de semaine ce setup voilà ce setup de vente voilà mais et tu vois bien et le prix il était toujours contenu dans ce bloc voilà et il fallait pas bien vrai il y avait un réjet voilà oui c'est un setup valide tu aurais pris ses pieds voilà ça n'est pas passé dans la passe que le prix a été invalidé voilà le prix n'est pas descendu mais tu vois bien le prix il piquer ce niveau et puis que c'est bas voilà donc c'était vraiment compliqué voilà après ça après ce setup tu aurais pu te donner une petite perte voilà il y a eu après casu à la vitesse et le vitesse est pas il est vraiment énorme voilà et c'est pas terrible sinon en tout sur héros jbp il n'y a pas eu de setup clair il n'y a pas eu de pattern est bien clair à moins ça c'est pattern qui aurait pu te donner une perte voilà et tu peux prendre ta petite perte et c'est pas c'est pas méchant alors euro yens et c'est de rien nous avons le prix qui est venu travailler ce bloc le contrat appuyé par ce point et est ce pas un point pivot appuyé également par notre concessionnel et le prix nous a montré quoi il nous a montré une pataine et une pataine à deux et d'englobante voilà et ici tu prenais tu voulais plus prendre la position et et tu sais pas si et si tu aurais eu le temps de te mettre à point kevin non pas voilà 50 pips voilà largement 50 pips à 60 pips au moins ça tu peux être mettre à point qui vienne là tu te prends ta petite perte et c'est normal c'est pas grave tu prends ta petite perte et c'est pas grave c'est normal mais si tu suivais bien la corrélation avec le dollar voilà un dollar qui est en hausse euro yen voilà tu comprends bien avec la corrélation voilà il va avoir une chute et c'est comme ça tu peux filtrer un peu des étapes voilà et c'est pas tous les étapes qu'il faut prendre également voilà il ya plusieurs et il y a plusieurs notions il ya plusieurs et confirmations qu'il faut chercher avant d'eux et sinon les étapes il était valide voilà même si tu prends assez c'est c'est pareil c'est pas méchant voilà sur le long terme ça va payer et le chf sur eo chf et nous avons pas eu grand chose sur eo chf voilà et le setup qui payait c'était le setup de la semaine passée voilà avec un rebond sur les 1.10 voilà c'est ça qui payait bien mais je vais te montrer un truc sur ce setup c'est quoi c'est que la semaine passée nous avons eu un réjet voilà un réjet à ce niveau et des 1 1.10 maintenant ce réjet là était en appui avec quoi un réjet de 2 et 2 et 2 du point pivot voilà pardon voilà du point pivot donc il ya il ya un réjet des euros 61 et 2 et hop pardon c'est pas pour pivot et des deux du retracement de fibonacci voilà le fibo voilà il ya eu un réjet des euros vu 60 euros 61 voilà fibonacci et appuyé encore par un bloc et une zone institutionnelle et c'était vraiment super et c'est comme ça tu peux ajouter du poids à ton setup si tu vois et plusieurs conférences de zone tu vois et point pivot tu vois bloc de contrat tu vois zone institutionnelle tu vois et 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 fibonacci le classement de fibonacci tu comprends bien que que c'est la zone et une zone très forte voilà à puis également par une trend line c'est une zone très très forte et c'est un instrument qui a plus de probabilité voilà et ici tu comprends bien qu'il y a combien qu'il y a deux confirmations première confirmation ça c'est ton analyse primaire la zone institutionnelle la deuxième confirmation c'est et et le fibo voilà et et la troisième confirmation voici c'est ta partaine de chandelier japonais et là tu as plus de 100 de peu de probabilité beaucoup d'entre elles passent également tu vois quoi la tendance elle est clairement ici voilà et là c'est dans ce cas là qu'il faut pas hésiter tu as pu sur la gâchette sans problème et là tu vois que ça paie sinon cette semaine en gros il n'y a pas eu de s'étape claire et cette semaine et on verra bien avec le projet de projection de la sublime à ce niveau le prix il a fait une cassure vitesse englobante mais tu vois que ça correspond pas à nos scénarios dans ce cas tu t'impliques pas après il revient et te faire englobante ça correspond pas à nos scénarios tu t'impliques pas et tu aussi en regardant le contexte du marché ça c'est un marché qu'il faut se méfier voilà le marché n'a pas de sens il range et tantôt il est en bas et tout le monde des patins partout et dans ce cas là il faut il faut rester à l'écart et tu vois bien qu'il n'a pas bougé cette semaine encore on va et on va déplacer voilà nos projections voilà et on verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine alors héros a aidé le prix il a et il a rebondi sur et ce et c'est l'équilibré rebondi sur et le point pour rebondir sur la zone institutionnelle et il nous a pas fait de pattern clair voilà pour prendre position mais et ce qui est intéressant ici c'est que quand tu vois le prix il rebondi il rejette tout et jette la zone d'équilibré et rejette le bloc le contrat il rejette la zone institutionnelle là ici tu pourrais te positionner et c'était et c'était prenable et voilà qui avait 62 et 62 67 pips soit la société avant que le prix vient de faire sortir soit après qu'il est car largement du temps de vie et voilà et le prix vient de faire sortir après qu'il est que vous souhaitez toujours impliqué voilà dans ce dans ce setup alors euro nzd il ya eu et le prix qui est venu rebondi sur et le point pivot rebondi sur et l'équilibrium et le prix qui est revenu et pavé sur la zone et sur bloc le contrat et après il nous a fait un setup d'achat et c'est cet appel était valide voilà et tu aurais pu prendre une position ici et pour aller chercher la force est là qu'il se t'avait toujours un coup voilà tu as combien de pips et 66 pips de profit voilà et le problème ici avec la zone d'air et le problème ici voilà c'est que et le prix le point d'entrée il était au milieu de la zone existe des zones des deux zones nationelles et là c'est pas terrible tu vois bien que ici tu voulais de te mettre après keven voilà et tu te mets après keven et même si le prix vient de faire sortir c'est pas grave voilà sinon le ratio n'est pas bon voilà au milieu c'est pas terrible comme ça donc il faut il faut il faut et quand il ya le prix qui décolle qui décolle et qui donnent des patterns au milieu dans les rangs voilà entre les deux ainsi il faut faire attention et et tu vois ici tu vois il ya un haut tu vois non il ya un haut ici on ne peut être été et j'étais voilà donc c'est pas terrible mais si tu es impliqué c'est pas grave tu continues voilà sur le long terme ça va te payer du dollar et le gold voilà sur le gold là nous avons eu et un setup de vente voilà ici avec cet angle vente là voilà et tu vois bien que le prix il est revenu il t'a payé après il est revenu encore il te fait sortir après keven et encore qu'il ya un setup encore qui correspond avec la coordination avec le dollar voilà ici c'était le premier ici c'était le 8 voilà le 8 mais ici qu'à le 9 tu crois voilà qu'à le non c'est toujours le 8 oui c'était le 7 voilà sur le sur et l'indic de la l'indic de la a décollé le 7 et le 7 ici ici qu'à le 8 qui avait des confirmations ici aussi également qu'à une autre confirmation le plan est ce que tu pouvais te prendre des prix des profits tu vois ici tu te donnes combien de pips à la baisse à la quelque sorte et 280 pips à 2 et après tu as encore si tu rentres ici et j'ai à 200 pips voilà de baisse encore près de 400 pips sur le gold voilà cette semaine et et tu te régales avec cette avec cette matière première alors et je profite à te montrer en fait un comment ça va fonctionner et les différentes projections et à partir d'aujourd'hui je vais je vais profiter de faire des projections en vidéo afin que tu vois un peu la revue comment il faut attaquer les zones mais après dans le canal là dans le canal là je te mettrai et des captures et d'écran voilà des différences c'est à quoi là tu vas voir ça par exemple d'euro isd voilà tu vas voir une capture comme ça et il ya un bloc de contrats ici j'ai permis tu vas voir une capture à ce niveau comme ça voilà et maintenant toi de répectorier sa suite est graphique voilà tu sais que ici c'est sans les 1.21 ils se sont les 1.22 maintenant tu marques les prix voilà tu marques les prix citons graphiques et tu tu suis voilà à temps en temps réel pour la mer est également et tu verras souvent et je te fais ça par exemple si je te fais et comme ça voilà je te mets ça envers je te mets ça envers voilà tu vas voir souvent dans mon canal des télégrammes dans le canal télégramme tu vas voir voilà quand je mets ça envers ça veut dire que c'est un c'est un signal qui est validé c'est valide voilà donc tu peux tu peux prendre pour essayer validé voilà mais rien n'est dit que quand c'est validé comme ça le prix ne peut pas ne pas décoller voilà mais et ce sont des trucs que je suis et et moi même je subis certains voilà traite voilà et donc tu peux tu si tu peux tu peux aussi il est sûr et je suis même c'est que ce soit en démo pour t'exercer voilà en fait que tu dois la cible en tout cas si ça peut t'aider en fait à pouvoir et améliorer la pouvoir de développer voilà tant mieux donc et tu tu vas voir comme ça c'est pas simple donc par exemple du profil par exemple supérieur isd voilà tu on sait que nous zones d'attaque c'est quoi nous c'est les 1.22 donc quand le prix va arriver elle est 1.22 tu vas chercher des patterns de chandelier japonais comme comme ça voilà une englobante ou soit et après et le prix est sur les 1.21 voilà nous avons nous allons suivre ici cette zone parce que c'est une zone à forte probabilité voilà et si le prix nous montrent des patterns voilà nous allons prendre mais ici il faut faire attention parce que tu vois quoi après l'actualité de douche à débat de plus en plus bas et est également qu'il ya de haut de plus en plus bas donc dans ce cas il faut faire attention avec ce scénario voilà car tu en comptes tendance et nous voulons des scénarios de temps et de compte tendance lorsque nous voyons une sélectionne du prix par exemple ici on a une sélectionne du prix dans ce cas on peut prendre une compte tendance sinon comme ça tu vois avec la moyenne mobile il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de quoi de quoi jouer c'est donc si le prix est là tu restes et tu restes à l'écart voilà mais tu vois si le prix te fait casse et puis tu déteste ici voilà mais tu cherches des patterns de chandelier japonais pour aller chercher le bas voilà de ce niveau là qui était bien snipé voilà donc ce sont des zones à forte probabilité également si le prix revient sur cette zone là pour voir forcément il y aura un rebond ici et si il y a le bon tu pourrais tu peux chercher un achat pour un retour à l'équilibre seulement la moyenne mobile sera là pour un retour à l'équilibre voilà et tu vois tu vas voir et à tout moment des scénarios de consolidation ça ce sont les scénarios de consolidation et ça ce sont les scénarios de de soit de suivi de temps soit de retour à l'équilibre voilà et je sais pas voilà et de toute façon et en fonction de l'évolution du marché ça sera un établissement de retour à l'équilibre ça dessus et de suivi de tendance voilà donc quand je t'explique en fait voilà comment tu peux analyser tout ça voilà afin de voir si ça peut vraiment t'aider voilà si tu comprends bien et ma façon de voir les marchés ça peut vraiment t'aider que tu peux tu peux tu peux tu peux également et les pètes tous les cités graphiques et de toute façon je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et franchement pense à à t'abonner si si tu si ça n'a pas encore été fait et également si tu as et des questions si tu as des inquiétudes voilà tu dans le domaine du trading voilà tu 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 bosses mais ça va pas ça va toujours pas tu es un parentable voilà pense à la région de mon canal télégramme pense à me contacter et je vais t'aider avec vraiment plaisir voilà donc aussi je te remercie et bonne traite à toi pour l'ouverture de marché